allez salut à tous et bienvenue aujourd'hui une nouvelle épisode de mon interview sim racing et on se retrouve avec jérémy bouteloup comment tu vas jerem nickel merci de m'agir tantôt mais écoute pas de problème alors présente toi en quelques mots ton nom ton âge quand est-ce que tu as commencé en gros le sim racing donc jérémy bouteloup 28 ans j'ai commencé le sim racing il ya je pense une bonne quinzaine d'années avec f1 challenge air factor et puis ensuite sur d'autres simu puis sur et racing principalement maintenant depuis une bonne dizaine d'années ça commence à faire ça commence à faire donc mon premier jeu tu nous avais c'était air factor ouais le air factor c'est le premier où j'ai fait du online donc c'était vers 2007 2008 donc ouais ouais c'était c'était assez nouveau pour moi à l'époque et puis c'était un peu aussi le début ou un peu l'éclosion du sim racing online j'étais sur une grosse une grosse communauté française qui s'appelait enfin qui existe toujours d'ailleurs qui s'appelle racing fr ouais où j'ai fait pas mal de championnat donc ouais c'était cool et donc tu as tout de suite commencé dans le jeu online où tu as fait un petit peu genre du grand tourisme ou vraiment direct sur pc et l'online non j'avais déjà fait un peu de grand tourisme sur console quand j'étais gamin parce que j'avais j'avais une playstation et puis après une xbox donc j'ai un peu touché aussi aux autres jeux de bagnole mais c'était plus comme ça pour le fun après je me suis vraiment mis en fait avec air factor sur sur pc avec un volant ok et a commencé du coup avec quel matos je pense je crois qu'à l'époque c'était donc sur un bureau j'avais un écran j'avais je crois que c'était le logitech momo force ouais il me semble que je vois quoi ouais il me semble jouer avec le levier sur le côté séquentiel je crois que c'était ça mon premier mon premier volant et après j'ai après j'ai eu un j'ai 25 je crois ressorti ok donc de logitech et donc ouais après que t'es passé suis racing quasiment au tout début à peu près du racing c'est 2008 2009 ouais ça faisait fois que ça faisait deux trois ans que racing existait et moi j'y suis arrivé fin 2010 donc il y avait encore peu de français sur sur la simu c'était c'était un peu un peu l'eldorado entre guillemets parce que parce que c'est américain le système d'abonnement ça c'est assez nouveau en fait pour le sim racing à l'époque donc il n'y avait pas beaucoup de français mais ouais j'y suis allé parce que me chercher chercher un nouveau challenge je savais je savais qu'il y avait un niveau très relevé aussi sur ce faire à signe et en fait en essayant j'ai tout de suite apprécié du coup j'ai j'ai continué dessus et donc du coup tu as commencé sur racing à l'époque rappelle l'eau un petit peu quelle voiture y avait qu'est ce qui t'a poussé justement les sur racing ce que c'était vraiment américain on a très peu de gt à l'époque je suis même pas ouais je pense qu'à l'époque il y avait bon évidemment il y avait la mazda mx 5 avait la ski barber il y avait star mazda mais il y avait l'indicar parce que je suis rapidement allé sur l'indicar quand je suis arrivé parce qu'en fait je voulais faire la transition après sur la f1 donc il y avait déjà il se croit peu après que je suis arrivé ou quand je suis arrivé ils ont sorti la williams et du coup et moi quand je suis arrivé j'ai fait mazda ski barber mais après je crois que j'ai enchaîné direct sur l'indicar ou peut-être un truc entre les deux je sais plus et après j'ai fait après j'ai fait la f1 du coup j'ai fait l'assez régulière les pro series et je suis arrivé en chemin du monde après en 2012 mais ouais c'est sûr que le contenu à l'époque entre ce qu'il y avait à l'époque est ce qu'il ya maintenant c'est beaucoup étoffé c'était encore plus il y avait encore moins de contenu côté côté circuit à l'époque on était plus sur l'ovale et du circuit américain simplement ouais ouais même si bon à l'heure actuelle il ya quand même des nouveaux contenus qui sortent qui sont aussi axées quand même accès us au final mais notamment la bulle d'un qui va arriver avec pas loin de cinq voitures états uniennes ouais je crois qu'ils ont du mal détaché de l'heure c'est clair après c'est quand même un public et on peut pas non plus leur en vouloir avec peut-être une européenne pour l'instant qui n'a pas été confirmée on verra as tu des news pas plus que ça mais ça qu'il y avait eu des rumeurs comme quoi certaines bmw pourrait venir parle nous un petit peu maintenant de ton équipe tu roule donc depuis maintenant tu peux nous dire combien de temps tu roule pour la donc vrs coanda simsport ça fait depuis novembre 2016 donc ça va faire quatre ans dans quelques mois que je fais partie d'équipe donc tu es on va dire tu es fidèle à eux c'est quoi ta première équipe sur racing je crois que c'était une équipe qui s'appelait twister racing et qui était aussi sur air factor 2 et en fait c'était l'équipe dans laquelle il y avait à de karkov et la red line en fait et qui lui qui avait créé enfin je sais pas s'il avait créé au repris cette équipe parce qu'il voulait après atteindre le niveau championnat du monde en sourire racing et du coup il cherchait des pilotes pour atteindre cet objectif et du coup c'est ma première première équipe dans laquelle il y avait aussi à l'époque je me rappelle sébastien schmalenbach de la qui était à la pure racing team aussi d'accord du coup récemment donc d'accord donc voilà sébastien schmalabar voilà on abrègera son nom comme ça combien de personnes à peu près à la koanda à peu près une vingtaine une vingtaine d'actifs donc une équipe internationale américains on a anglais il ya aussi allemand avec martin kronke trois fois champion du monde c'est pas moi qui l'invente c'est écrit c'est la norvégien voilà il ya plein d'avoir plein nationalité vraiment une équipe internationale donc un peu comme l'équipe de arthur look la williams où on a vu qu'il y avait pas mal de nationalité à la koanda comment tu travailles tes courses on sait que toi tu participes donc au porsche e-sport cup alors la tagueuilleur porsche e-sport cup vous êtes combien participer à cet événement on est neuf cette année à participer à la à la série donc ce cas c'est similaire je crois l'année dernière et du coup on est neuf à travailler à préparer les courses manière de manière assez sérieuse je trouve en tout cas où on travaille tous plus ou moins sur les setups sur voilà on parle et on partage beaucoup nos chronos d'accord nous feeling sur les setups donc il ya un vrai échange entre les entraînes entre vous est ce qu'il ya une hiérarchie dans votre équipe c'est une question qui je pense beaucoup va intéresser beaucoup de personnes ce qu'on voit que le leader entre guillemets votre équipe en termes de résultats c'est joshua rogers est ce que il ya une hiérarchie dans l'équipe est ce que c'est on roule pour lui entre guillemets où c'est vraiment chacun à sa carte et on verra sur le championnat si effectivement on peut s'il ya plus rien à perdre on va essayer de jouer un petit peu plus pour lui je sais pas si on peut parler d'hierarchie je pense qu'après il ya naturellement il y en a qui sont plus rapides et qui performent plus et qui vont distinguer et après je pense aussi notion de respect donc quand josh il fait la peau le mec qui part à 8e et que il ya des gens de l'équipe qui sont dans le top 8 aussi qui du coup part devant lui pas si les mecs devant on sent que josh est plus rapide ils vont pas se battre à tout prix contre lui parce qu'ils savent que au final tout l'équipe a perdu temps donc après on raisonne en termes d'équipe et que ce soit josh ou quelqu'un d'autre bon bah on raisonne en termes d'équipe après sûr que josh comme on connaît tout son pays c'est que on connaît ses capacités d'accord ouais on va dire naturellement ça va ça peut ça va être un des leaders en tout cas sur cette compète parce qu'on sait qu'il est qu'il a un rythme qui est souvent au dessus des autres ou légèrement au dessus ok donc il n'y a pas d'hierarchie un petit peu quand on pourrait voir en formule 1 avec pilote numéro 1 numéro 2 s'il est devant bon bah on va pas essayer de se gêner et on va le laisser plus ou moins passer donc ton objectif toi pour cette porsche e-sport cup 2020 les trois trois randes ont eu lieu tu peux nous parler un petit peu du premier rang de zandvoort cataluna le deuxième et d'unington le troisième le troisième tu peux nous parler un petit peu des résultats que tu as eu il me semble que la première manche n'a pas été incroyable non ni la deuxième ouais clairement avant de commencer la saison et au vu de ma place année dernière où j'ai fini septième j'avais j'avais quand même des ambitions surtout que cette année je peux consacrer plus de temps à ça donc l'année dernière en ayant fini septième je me suis dit ok cette année je vais viser le top 5 au moins maintenant le début de saison c'est pas du tout passé comme comme je pensais qu'il allait se passer très mauvais résultats zandvoort mais aussi parce que j'ai enfin parce que j'avais pas forcément le rythme aussi par rapport à mes coéquipiers et après parce que les courses sont pas très bien déroulées donc je crois que j'ai dû marquer en tout trois points ouais je crois que j'ai marqué trois points ou à peine sur la première manche sur la deuxième à barcelone très mauvaise manche aussi calife calife très moyenne et après je suis pris dans dans les crâches dans chacune des courses on a vu avec un l'eau il me semble à un moment donné oui tout à fait j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai entendu depuis la fenêtre un joli tonneau dans la deuxième dans la course principale donc c'était deux courses hyper hyper frustrante parce que j'ai quand même passé beaucoup de temps à m'entraîner après c'est vrai que le rythme en calife est en fait c'est une série où la calife fait beaucoup parce que parce que tout le monde est hyper série en fait donc donc c'est sûr que entre eux tu fais une erreur et que tu perds un dixième tu passes de je sais pas la dixième place à la 35e bon bah forcément c'est pas la même course donc du coup donc le championnat s'est mal commencé pour toi mais est-ce que tu as quand même un objectif où tu dis bon bah on va la quatrième manche on verra ouais je suis mitigé entre on verra et enfin enfin faut au moins que je revienne dans le top 20 parce que c'est synonyme des qualifications pour l'année prochaine et ça c'est vraiment le grand minimum après j'ai du mal à estimer vraiment si un retour dans le top 10 c'est jouable parce qu'en même temps il reste il reste quand même pas mal de manches mais manche c'est voilà c'est tellement serré que et j'ai tellement eu de mal avec la caisse au début de la saison que là le retard est difficile à rattraper donc à voir là je suis vrai que je veux du coup je me focalise un peu moins sur le classement final je prends les courses une par une et puis on verra ce que ça donne d'accord donc aucune chance de mettre titus dans la voiture un peu comme l'a fait daniel apte non on échange le compte non il y a aucune chance c'est sûr je peux demander mais pas sûr c'est que la qualification et moi ça fait ça fait de loin mais ça fait ok donc du coup et donc le la porsche e sport cup s'est mal passé mais voilà tu vas rebondir en tout cas je te le souhaite maintenant on va changer de sujet on va parler un petit peu plus de ton équipe et notamment de la virtual racing school on le sait c'est quelque chose que vous avez mis en place il ya à peu près trois ans si j'ai pas de bêtises à peu près trois ans c'est le fait de créer des setups pour la communauté de la communauté pardon donc de les partager forcément de les faire payer tu peux nous dire un petit peu on le voit depuis maintenant six mois que vous stream est énormément le fait que vous préparez les voitures tu peux nous dire honnêtement en tout cas le plus honnête possible si vraiment les setups que vous partagez sont des setups des bases que vous utilisez pour vos courses où c'est vraiment des setups entre guillemets accessible pour une personne qui débute et est-ce que c'est utile pour les pilotes quand vous prenez 4k d rating d'utiliser ses setups bonne question et longue question alors pour moi ce qui me concerne ce qui est là il ya un problème truc à prendre en compte c'est le fait de rouler ou pas dans la caisse dans une série particulière ou dans une série on va dire type changement du monde mais l'objectif principal c'est de fournir un setup qui soit utilisable par la majorité on est d'accord mais qui soit suffisamment rapide donc après c'est une histoire de fin fait le c'est un peu c'est un peu d'avoir un objectif peut-être un peu utopique parce que parce que c'est trouver un équilibre entre un truc qui soit conduisible par la majorité mais aussi un truc qui soit assez vite et bon bah il ya des fois en fait où ça va pencher plus d'un côté que l'autre et après c'est aussi grâce aux avis qu'on reçoit et au feedback des gens que bah on a juste donc alors évidemment les setups qu'on produit c'est pas ce qu'on utiliserait si on faisait qui on faisait par exemple voilà si on faisait la porsche cup ou on prépare une compétition ultra relevé après ça dépend des séries donc il ya des séries ouais ça tient des séries moi personnellement par exemple en ce moment je fais gte et gt3 donc j'ai quelques datapack en il ms imsa et envers gt et moi quand je fais mes datapack je fais du mieux que je peux au niveau de deux un compromis rapidité mais pour ceux aussi conduisible parce que le truc c'est qu'on peut pas se permettre de faire des non plus des setups qui soit trop pointu compliqué parce que la majorité aura du mal peut-être à les mener et d'un autre côté on peut pas faire un truc qui soit ultra safe ultra souvireur parce que si c'est pour que ce soit à deux secondes et des meilleurs chrono ça n'a pas d'intérêt quoi donc c'est une question d'équilibré c'est pas facile à trouver ça dépend beaucoup des caisses et aussi des modèles de pneus parce que notamment là il ya eu la v7 sur les gt qui bat du coup a complètement retrait distribué les cartes parce que tout a changé et la façon dont les caisses se comporte aussi a pas mal changé donc moi perso j'ai un peu de mal au début à m'adapter à ce à ce modèle de pneus parce que parce que je trouve que les caisses glisse beaucoup plus donc en fait elles sont quasiment faut le dire ouais ouais elles sont beaucoup plus difficile à amener donc je sais qu'au début les stops que je produisais moi enfin ça je trouvais que ça allait c'était un peu sur le filmer ça l'est mais après je serais beaucoup de retours comme quoi c'est inconduisible c'est trop dur à emmener je me crache en entrée en sortie machin donc après voilà c'est ça aussi qu'il faut trouver un équilibre voilà ouais ouais qui est difficile enfin et qui du coup c'est à nous après faire l'effort quand il ya un nouveau un nouveau modèle de pneus bas de justement travailler pour bien comprendre comment ça marche et être en mesure de fournir les meilleurs setup possible ok donc toi au niveau des data pack tu travailles sur quel gte j'ai donc en il ms et en imsa j'ai la rsr j'ai aussi la ferrari en il ms et enfin ici et j'ai la mp4 la mclaren en verra gt d'accord très de mes préférés mais très 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 délicate à conduire ouais assez assez mais du coup qui est je à l'horizont à conduire qu'on arrive à la maîtriser parce que c'est un vrai challenge c'est que moi je suis fan de mclaren bon j'ai une casquette bm certes mais je suis fan de mclaren mais j'ai jamais pu rouler que cette mclarence que j'ai du mal j'ai vraiment du mal à la faire tourner cette voiture mais par contre c'est vrai que dès que tu la maîtrise et on le voit il ya deux trois personnes en vrs et il roule qu'avec celle ci met des tarnuels à tout le monde donc d'accord donc ça c'était vraiment pour la partie virtual racing school et setup donc c'est des setups qui sont faits pour la majorité en tout cas la grande 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 majorité des joueurs effectivement un gars comme moi qui est à 5000 d rating le setup me permettre d'aller vite mais si je veux aller plus vite tu me le dis et tu vas me le confirmer c'est à moi de faire mon set up on est d'accord ouais mais après j'ai quand même nuancé pour sur le fait que vrs il ya des setups mais c'est aussi avant tout un outil de télémétrie simplifié et que et que parfois je pense que les gens se servent de vrs trop comme un comment dire un magasin de setup entre guillemets alors qu'en soit il ya plus à offrir que ça côté vrs et que l'intérêt aussi c'est d'utiliser la télémétrie derrière pour déjà pour se comparer au coach et être sûr que bah voilà si on est aussi rapide que lui ou juste derrière c'est que bon bah voilà niveau de niveau pilotage on est on a compris comment ça se passait parce que les coachs sur vrs sont sont des rs heures qui ont beaucoup d'expériences qui sont en jeu plein du monde donc on voit là un bon niveau et du coup ça fait une bonne un bon point de référence et c'est vrai qu'après on peut avoir tendance à tout de suite aller se jeter sur le setup parce que parce qu'on a du mal à conduire une caisse pour x raisons et des fois se jeter sur le setup c'est aussi peut-être éventuellement prendre des mauvais réflexes et les compenser derrière avec le setup donc on est d'accord on est d'accord donc là tu es en train de dire concrètement un pilote qui débute il faut pas qu'ils se focalisent sur le setup c'est à dire que avant qu'un setup te fasse gagner deux secondes c'est surtout à toi de les gagner ces deux secondes après une fois voilà une fois que tu as trouvé tes points de corps tes points de repères là effectivement ça va plus être vraiment à toi de jouer pour gagner des dixièmes tu peux t'aider de setup mais concrètement le setup il va te faire gagner 4 5 dixièmes pas plus ouais après c'est dur à quantifier mais en gros c'est ça l'idée c'est que le pilotage fait quand même la grande majorité des choses et heureusement sinon je serai champion de force et heureusement pour vous d'ailleurs ok donc est ce que tu aurais quelque chose à rajouter sur les 7 sur les setups non sur la globalité donc de la virtual racing school je pense qu'on a couvert l'essentiel pour ceux et pour ceux près pour ceux qui hésitent et qui qui trouvent ça compliqué il ya toujours moyen de trouver quelqu'un qui qui connaît un peu soit dans votre équipe qui connaît un peu vers s qui peut éventuellement un peu vous guider sinon il ya aussi la possibilité du coaching même si c'est un certain coup donc forcément si on s'investit pas plus que ça dans le sim racing ou qu'on souhaite pas vraiment y aller à fond est ce que ça vaut le coup je suis pas sûr mais mais voilà il ya après faut en fait faut se lancer et c'est vrai que c'est un peu ça paraît un peu flou un peu compliqué au début mais d'autre côté ça peut vraiment faire gagner du temps de se plonger un peu dedans et de faire l'effort de regarder la télémétrie surtout que c'est simplifié en fait via l'outil c'est pas comme via motec ou faut vraiment bidouiller là pour le coup il ya un truc un peu clé en main qui facilite le process quoi d'accord ok eh bien écoute on peut passer donc sur ce sujet de la virtual racing school maintenant on va s'attaquer un autre projet qui t'attend d'ici trois semaines qui sont les 24 heures virtuelles les 24 heures du mans virtuelles sur air factor 2 donc déjà on va parler un petit peu de air factor 2 les points forts d'air factor 2 par rapport au point ford racing et après on s'interdera plus sur ton équipage ton équipage porsche numéro 92 donc parle-nous un petit peu de air factor 2 déjà air factor 2 j'aime beaucoup air factor 2 pour le côté dynamisme des coins conditions dynamiques plutôt la piste la pluie ces choses là parfois pour la physique mais ça dépend des voitures je pense que une des forces de air factor c'est le fait que ce soit ouvert on appelle le modding donc le fait de pouvoir créer des voitures et des circuits mais ce signe de ses faiblesses parfois parce que du coup ça signifie que tout est pas au même niveau donc ça peut être un problème et ça peut amener des grosses différences de feeling entre entre les les caisses qui sont créés donc il y en a certaines pour qui moi perso je trouve que enfin je prends beaucoup de plaisir avec parce que je les trouve très saines et très logique dans la façon pour les piloter et d'autres ou bon je suis un peu plus dubitatif donc on est d'accord mais ouais dans l'ensemble moi venant de air factor évidemment j'ai quand air factor 2 est sorti j'ai tout de suite testé et et de temps en temps ça m'a sans ça m'arrivait notamment l'année dernière de faire quelques courses dessus notamment deux déjà de 24 heures du monde il me semble en way en mp2 et aussi même quelques semaines avant en hyper car donc avec la mccane sénat qu'ils ont qu'ils ont sorti d'ailleurs c'était en l'âne donc c'était encore un petit plus qui rajoute expérience pour ceux qui connaissent pas c'est toujours dans la même pièce entre guillemets exactement c'était pas une chambre c'était en fait en fait c'était en l'âne avec tous les concurrents dans un gymnase c'est une course organisée par une organisation danoise et du coup c'était vraiment excellent de de participer à cet événement et donc j'imagine que c'était en donc du coup à l'air factor 2 donc tu nous as dit les points forts donc forcément c'est le modding mais effectivement ça peut devenir un point faible parce que tous les modes ne se valent pas de ton point de vue voiture égale jeu différents quels sont les plus et quels sont les moins de air factor 2 par rapport à racing alors je dirais que depuis depuis la v7 sur racing le nouveau fin de plus nouveaux modèles de pneus qui s'appelle le v7 la v7 perso je suis moins fan des gt sur ce racing ce que je trouve que ça glisse beaucoup fin que ça glisse que ouais que ça permet plus la glisse qu'avant mais un point où je trouve que c'est un peu trop mais je trouve les les caisses assez délicate à contrôler donc je suis pas hyper fan en ce moment des gt sur racing après sur air factor 2 j'ai là en fait c'est la première fois que je teste vraiment parce que j'ai pas eu l'occasion de passer du temps dessus donc j'ai un peu commencé à rouler là en porsche je suis mitigé pour l'instant c'est pas en fait c'est pas là c'est pas trop le même pilotage mais j'ai encore du mal à comprendre vraiment le la manière la plus efficace de freiner la perte de grip à haute vitesse qui est aussi un peu flou maintenant ce qui est difficile c'est que là je suis en train de juger pour la factor 2 sur le mans et le mans sera une piste particulière avec un setup particulier on a très peu d'appui et ça peut ça peut faire ressortir des défauts qui sont peut-être pas visibles sur d'autres pistes un peu plus conventionnel on va dire donc ouais pour l'instant je suis pas ultra emballé non plus par par la porsche après j'ai plus de roule enfin j'ai pas beaucoup de roulage sur la factor 2 sur la porsche par rapport à e-racing donc c'est aussi voilà avoir on en reparle dans trois semaines et bah je te réinterdue dans trois semaines sur la victory lane j'espère en tout cas je te le souhaite donc du coup tu nous parlais de la porsche entre guillemets plus les gte par rapport aux gte de r factor 2 moi je trouve personnellement que sur r factor 2 les gte glisse beaucoup en tout cas en setup baseline est-ce que c'est pas ça justement qui fait que tu as un peu de mal sur le perso roule avec la porsche rsr en baseline ça glisse de partout mais lui un peu d'aéro un peu de traction control et d'un coup elle est beaucoup plus stable est-ce que ça tu as essayé ou vraiment tu as roulé en mode gigot non on a commencé un peu à toucher au setup donc voilà après j'ai parlé comment était le baseline mais évidemment on a retiré l'appui puisque c'est le mans donc ouais je trouve aussi que ça glisse un peu enfin ce que ça glisse à limite c'est pour moi c'est pas tant un gros problème ça peut glisser un peu après c'est vrai que c'est assez difficile au final quand même à anticiper surtout à haute vitesse mais après en fait c'est dur de savoir vraiment c'est à cause du setup parce qu'il n'est pas encore optimisé ou si c'est vraiment comme ça que la caisse doit être piloté donc j'ai un peu eu ces mêmes sensations que sur les racing peut-être un peu moins amplifié parce que autant sur racing ça glisse aussi mais je trouve ça un peu plus contrôlable là sur un factor dès que ça commence à glisser je trouve ça un peu plus dur à rattraper et c'est limite un peu trop tard quoi notamment dans les virages porsche ouais exactement ça bouge de partout mais moi j'ai du mal et pourtant j'ai 18 ans d'expérience ok donc du coup voilà ton avis un petit peu sur un factor 2 en global maintenant on va s'attarder plus sur ton équipage que avec qui tu roulera donc pour ses 24 heures du mans virtuel on le rappelle course organisée en dépit donc forcément les 24 heures du mans cette année n'auront pas lieu ils seront poussés en septembre et donc air factor 2 c'est 7 simu qui a été choisi on rappelle les gt la porsche rsr corvette c7 pas de bmw ils sont plus engagés aston martin et la ferrari 488 gt qui devra arriver incessamment sous peu donc tu auras la numéro 92 avec le pilote jackson evans pilote néo-zélandais matt camben pilote australien donc là on est vraiment sur des pilotes de là bas quoi du sud sud est moi ça n'est pas où tu le prends voilà et avec toi donc deux vous dans cet équipage deux sim racers donc marc bacoum marc bacoum pardon si je prononce bien et donc toi tu peux nous dire un petit peu comment tu as appris que tu allais participer à cette course est ce que c'est toi qui a fait la demande ou est ce que vraiment entre guillemets porsche motorsport est venu piocher chez vrs en disant voilà on a besoin de pilotes pour faire la course est ce que vous êtes chaud c'est c'est le résultat d'un partenariat et de discussions qu'il ya entre l'équipe ou le management de l'équipe qu'on a verra ce qu'on a et porsche donc c'est aussi le résultat du je pense qu'on vient de l'investissement grandissant de porsche en sim racing et donc voilà c'est une opportunité c'est incroyable que l'équipe a et et pour tous les pilotes qui vont participer même pour toute l'équipe ce qu'on va vraiment tous être impliqués dessus donc ouais c'est en fait c'est un on va dire c'est le fruit d'un travail de plusieurs mêmes années de la part de l'équipe et des relations qui avec porsche et aussi la confiance que porsche nous donne par rapport à ce qu'on a pu montrer sur la scène sim racing d'accord donc c'est quand même un grand accomplissement pour une équipe entre guillemets de sim racing il faut rappeler le sim racing c'est petit voilà ceux qui vont regarder cette vidéo le savent mais pour ceux qui connaissent pas du tout le sim racing c'est pas league of legends c'est pas call of duty c'est vraiment un tout petit monde et qu'une équipe qu'une branche comme porsche vous demande à vous donc comme tu viens de dire j'imagine que c'est une fierté nationale pas plutôt internationale tout à fait on est d'accord j'ai une question par rapport à ça qui est peut-être indiscrète est ce que je pense que tu vois où je veux en venir est ce que pour participer à pour participer pardon à cette course est ce que porsche va vous financer aussi bien sur peut-être un cash prize selon le résultat où est ce que vous allez recevoir quelque chose tu n'es pas obligé de rentrer dans les détails tu as vraiment très évasif sur ta réponse je pense que beaucoup se pose la question forcément est ce qu'un pilote comme toi de sim racing peut toucher quelque chose quand une équipe comme porsche lui demande te demande de rouler pour eux bonne question joker mais en fait il m'enlève il n'y a pas eu d'infos pour l'instant après ce que sera le cas après je sais pas et même si même si c'était le cas est ce que je pourrais en parler je sais pas c'est une très flou tu vois je vais je vais laisser exprès cette partie dans l'interview parce que beaucoup me posent des questions sur est ce combien il touche combien il touche moi personnellement ça m'intéresse forcément comme tout le monde mais c'est ta vie tu vois je te demande pas combien tu touches à ton boulot c'est pour ça que ça je réponds un petit peu à ceux qui poseraient cette question donc merci de ta réponse voilà donc du coup ça c'était pour les porsche e-sport non pas les porsche e-sport pour la porsche motorsport pour les 24 heures du banc virtuel et donc maintenant on va embrayer sur un dernier sujet qui est le matériel je n'ai pas posé la question au début je t'ai posé la question sur quel a été ton premier matos mais là je vois que tu roules avec un volant tout cas la roue fanatech tu roules j'imagine pour avec un direct drive que vous produisez qui est le direct force pro est ce que tu peux un petit peu nous parler de ce direct drive qui vient s'inscrire dans un marché qui est maintenant assez vaste c'est dire qu'on a cinq six sept huit je prends combien de gens qui qui fabrique des direct drive est ce que tu peux un petit peu nous vanter quelles sont les forces de votre volant alors moi personnellement j'ai eu l'occasion de tester un prototype du direct force pro l'année dernière du coup quand on était encore en phase de deux tests on va dire et puis ensuite je l'ai envoyé en fait à josh voilà ce qui va évidemment expliquer ses performances et du coup depuis j'ai je suis revenu à mon système que j'avais avant qui est aussi un direct drive mais de la marque sim quip un partenaire de l'équipe il me semble que j'ai vu sur les ailes tout à fait voilà c'est là c'est là et donc pour parler du direct force pro donc ouais c'est un direct c'est un système de direct drive donc en soit rien de complètement différent ou exceptionnel par rapport à ce qui se fait c'est le petit moteur mije comme ce qui est utilisé je pense dans la majorité des systèmes direct drive maintenant ce qui là où ça se distingue il ya évidemment le le boîtier le contrôleur ou enfin je sais pas comment on peut l'appeler mais le petit boîtier qui contrôle aussi le moteur la carte qui est voilà qui est en fait ce qui est aussi qui fait fin qui fait la différence en fait entre les entre chaque direct drive donc qui est taille assez compact qui en tout cas au niveau du mot au niveau du ressenti du volant quand je l'ai testé g3 ça c'est assez enfin très satisfaisant par rapport à ce que j'avais après rien de révolutionnaire il n'y a rien de ou et de révolutionnaire simplement je trouvais ça quand même un peu plus doux que ce que j'avais un peu plus progressif et après ce qui est aussi je pense à des avantages aussi c'est de 1 le prix qui est probablement le prix 800 1 799 euros pour pour le volant après il ya pour ceux qui en ont besoin les non anglais les brackets mais pour le fixer les voilà pour le fixer et un je n'ai pas le mot non plus en anglais mais un qui se met sur la base en fait pour après pouvoir mettre son système de de quick release ou oui oui je crois que j'ai un volant aussi sur mon volant c'est là bas et aussi matériel vrs à moins que tu aies quelque chose à rajouter non non j'ai vu un petit peu vous vous faites aussi un pédalier et alors là je vais je vais avant que tu commences à en parler je vais en parler moi même ce que j'ai testé ce pédalier alors je sais plus avec qui j'ai causé à la sim expo donc je ai parlé anglais il a peut-être pas compris vu que je parle un anglais assez assez africanisé on va dire mais le pédalier je sais pas si tu l'a testé moi personnellement qui est un usings veld pro j'ai adoré votre pédalier ouais j'ai moi aussi j'ai adoré quand j'ai pu l'essayer à la sim expo donc pour le pédalier c'est encore de développement encore l'idéal c'est on ça serait de le sortir à l'été maintenant l'été 2020 il était de mille heures là on prend le préciser donc ouais l'idéal ça serait à ce moment là maintenant on n'a pas encore de date fixée parce que c'est encore du travail et il ya aussi pas mal d'incertitudes qui arrivait avec la situation actuelle avec le virus donc ça enfin ça a pas mal retardé les choses avec le volant ouais donc donc voilà au niveau des pédales aussi il ya des incertitudes mais je pense que sans trop de risques que je peux enfin sans trop m'avancer je peux dire que sortir en 2020 voilà après c'est assez large évidemment après voilà on vit mais ouais et le pédalier voilà c'est pareil au niveau de la ce qu'on va dire au niveau finir au niveau de la conception c'est pas différent soit si c'est un peu difficile c'était un peu différent pour ceux qui étaient à l'estime expo parce que c'était pas le système de gomme qui avait notamment sur le frein comme des nouvelles mais c'était un ressort donc voilà on en fait voit le but c'est en fait qu'il ya même philosophie derrière le volant donc c'est proposé du matériel voilà haut de gamme à un prix abordable mais sans pour autant rogné sur la qualité au contraire voilà la philosophie c'est proposé le le meilleur au meilleur prix et surtout qu'on est sur un marché où on est obligé de l'avouer un singe vel domine complètement je parle bien des pédaliers haut de gamme on parle pas fanatech tross master on est sur un marché aux singes vel domine et fortement forcément si vous sortez un pédalier qui est un peu moins bien vous allez vous faire taper sur les doigts donc vous avez raison de prendre votre temps est ce que j'ai une autre question aussi est ce que du coup tu nous as dit toi tu as eu ce pédalier battu a eu ce volant tu l'a testé tu l'a renvoyé est ce que vous plus tard dès que le volant sera prêt dès que les pédales seront prêtes vous serez tous équipés de ce matériel ou est ce que pour l'instant tu débrouilles entre guillemets ce que tu as actuellement alors après je vais parler pour le comment dire le le propriétaire ou le boss de vrs mais oui je pense que l'ambition aussi c'est d'avoir un maximum de coach de vrs qui utilisent aussi le matériel donc évidemment ceux qui sont actuellement à la la gaming house à la fin à la maison couranda qui en allemagne bien évidemment eux ils ont le matériel vert et donc voilà il ya quelques coach aussi qui ont là qui ont commencé à recevoir leur leur volant donc donc voilà voilà après je suis pas encore la place du boss de vrs mais oui le but aussi qu'un maximum de coach soit soit expé je vais l'appeler moi ce boss donc du coup voilà bah écoute je pense qu'on a fait le tour un petit peu jérémy de ton actualité j'ai bien parlé de l'actualité sim racing on peut un petit peu en parler il me semble que toi tu as un peu roulé dans la vraie vie il ya longtemps il ya longtemps que je t'ai vu c'était photo de profil tu as un casque dans une voiture alors à l'autre c'est un vrai truc 3d c'était en 2013 d'accord tu as roulé sur quoi j'ai fait la gta academy en 2013 et du coup j'ai fait la finale française où c'était à la ferte gaucher où on avait roulé en nismo juke on ne s'en rende pas fallait pas dire le juke et après j'ai du coup réussi à me qualifier pour la finale européenne ou là c'était à silverstone et voilà là on avait déjà on avait des gtr donc j'ai roulé en gtr sur sur silverstone en 370 et nismo et aussi en 370 et de préparer course enfin vidé vraiment un carceau et tout ouais ouais ok donc ça c'était ton expérience entre guillemets réelle juste avant qu'on se quitte je vais te poser une question je les pose à tout le monde sur la formule 1 qui est le pinac du sport automobile ton avis sur le marché des transferts on sait donc comme j'ai dit avec les deux premiers invités qui ont été à qui thibaut cassobon et arthur lehouc contre qui thibaut tu te bats entre guillemets dans le championnat porsche e-sport cup arthur lui qui est dans la catégorie en dessous sur la caïman ton avis sur ce mercato sainte chez ferrari ricardo chez mclaren alonso chez ronno et peut-être qu'elle on dit qui est mercedes ou aston martin qu'est ce que tu en penses un petit peu de tout ça toi alonso ça m'étonnerait qu'ils reviennent je crois ça très étonnant qu'ils reviennent chez ronno et je suis pas sûr ce soit la meilleure chose pour ronno en plus et vtl à vtl on sent quand même la retraite mais ce qu'il peut y avoir un petit coup de trafalgar et ouais mais je vois plus proche de la retraite que vers le coup de trafalgar quand même le grand patron de mercedes a priori veut vtl dans une mercedes c'est ce qui a révélé la presse norvégienne de chiffres ok donc du coup et bon voilà on va dire que alonso tu t'y attends pas on sait qu'il ya l'onso va foutre le bordel mais en même temps c'est ce qu'on veut je pense qu'on est d'accord donc voilà c'est un petit peu ton avis sur la formule 1 qui a merci de m'avoir invité pour cette interview mais écoute je vais te laisser encore une fois je te remercie de m'avoir accordé c'est presque 45 minutes on va faire un peu de montage et ben écoutez je vous remercie d'avoir suivi cette interview je vous dis à la prochaine tchao tchao